Comment t'as mis 20 minutes à retrouver mon compte ? Fallait envoyer un message dans le dans le discord. Gizalci tu le vois comment ? Pour moi c'est un bust. Ça va être un bust. Je lui souhaite pas mais bon, j'suis obligé de donner mon analyse honnête, vous me connaissez. Pour moi ça va être un bust. Ça va être l'un des pires numéro 1 pick avec Anthony Bennett genre. Et honnêtement, Gizalci c'est même pas de sa faute que ça va être l'un des pires busts. C'est même pas de sa faute. C'est juste qu'il est dans une draft tellement éclatée qui fait que voilà. Parce qu'il est dans une draft éclatée tout simplement. C'est pour ça en fait. C'est même pas de sa faute. Parce qu'il serait dans une autre draft. Il serait dans la draft de l'année prochaine par exemple. Il serait jamais parti numéro 1. Tu vois, il serait parti peut-être 15, 14. Mais la draft elle était... En fait la draft pour moi elle était pas faible mais elle avait pas de hype cette draft tu vois. Donc du fait c'est pour ça que lui il avait de la hype entre guillemets. Donc ça fait qu'il va partir numéro 1 tu vois. Mais... 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 Mais voilà. Attends mais vous pensez qu'Anthony Bennett il était nul ? Vous voulez que je vous montre c'est à l'aide en université ? Mais... Mais tu sais que si c'est un Batoum il sera considéré qu'un bust comme au même niveau qu'Anthony Bennett ça. Si... S'il finit une carrière à la Batoum il sera considéré comme un bust. Tu le sais ça ou pas ? Si Rizaché fait une carrière à la Batoum il sera considéré comme un bust. Je vais te montrer les derniers numéro 1 pick. Ok ? Ils sont tous surcotés les français. Tous. Ils sont tous surcotés quasiment. À part Wambi. Ok bon je vais te montrer. Je vais te dire. Je vais vous montrer là. J'ai mis... J'ai mis les number 1 pick. Ok ? Attendez. Je vous mets juste ça. Ok. Ça c'est la liste des number 1 pick. Ok. Ok. Ça. Attends. Je vais juste mettre le chat là. Comme ça vous voyez bien. Ok. Je vous mets la liste des... Vous me dites... Ok. Je cite un nom et vous me dites si vous pensez que Rizaché va être meilleur que lui. Ok ? Ok. Je vous dis... Je vous cite le nom d'un joueur. Vous me dites si Rizaché va être meilleur que lui. Victor Wambanyama. Est-ce qu'il va être meilleur que Victor Wambanyama ? Moussa Diabaté il ne peut pas être surcoté. Il s'est fait draft au deuxième tour. Je veux dire. Les mecs qui se font draft au deuxième tour ne sont pas surcotés. Et Moussa ce n'est pas pareil. Parce que Moussa je pense... Parce que Moussa il est... Enfin je ne vais pas dire que c'est comme un américain. Mais c'est limite un américain. Parce que... Il a fait tout son parkur au state. Et même Moussa si tu remarques bien. Il n'a pas la hype comme un français. Il n'a jamais eu la hype d'un français. Il n'a jamais eu la hype d'un français Moussa Diabaté. Quand tu regardes bien. Il n'a jamais été autant hypé que Rizaché etc. Est-ce qu'il va être meilleur que Paolo Bancaro ? C'est-à-dire 20 points de moyenne, 7 rebondes, 3 passes pour sa première saison. Non ou jamais. Ok. Est-ce qu'il va être meilleur que Cade Killingham ? 17 points, 5 rebonds, 5 passes la première saison. Ça c'est les stats. Il y a les stats rookie. Est-ce qu'il va être meilleur que Cade ? 18 points de moyenne, 6 rebonds, 6 passes. Impossible. Ok. On passe à Anthony Edwards. Est-ce qu'il va être meilleur qu'Anthony Edwards ? 20 points de moyenne, 5 rebonds, 3 passes. Il a dit MDR. L'autre il n'a même pas répondu. Il a juste dit MDR. Jamais. Ok. Est-ce qu'il va être meilleur que Zion Williamson ? 22 points de moyenne, 6 rebonds, 2 passes. Est-ce que vous pensez que Rizashi va être meilleur que Zion Williamson ? Même avec Zion, ça ne compte pas. Dans 10 ans, BDK. Arrêtez-y. Est-ce qu'il va être meilleur que Deandre Ayton ? Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont critiquer Deandre Ayton, les gars. Mais les gars, n'oubliez pas que Deandre Ayton, c'est quand même un mec qui tourne un double-double. Il y en a beaucoup qui le critiquent sur son manque d'impact. Il y en a beaucoup qui disent qu'il n'a pas envie de jouer au basket. On dirait qu'il n'a pas envie de jouer au basket. Mais c'est quand même un mec qui tourne un double-double. Si je vous montre les stats de Deandre Ayton, dans sa carrière, les gars, même Gobert, je ne sais pas s'il fait des meilleures stats. Regardez. Il tourne à 17 points, 18 points, 17 points, 15 points, 18 points, 17 points. Avec 57, 60% au tir, les gars. Deandre Ayton, c'est quasiment un double-double. Il n'a jamais tourné en dessous de 10 rebonds, quand même. Tu vois ? Donc, il faut le respecter, Deandre Ayton. OK. Marcus Flutz, je pense que c'est possible. Après, Marcus Flutz, pour moi, ce n'est pas vraiment un bust quand on connaît son histoire. OK, quand il vient avec sa blessure à l'épaule. Et surtout, il a réussi à bounce back, tu vois ? Quand tu regardes ces dernières années, Marcus Flutz, quand tu regardes sa dernière année, il réussit à bounce back. Bon, cette année, il ne fait pas de saison de ouf. La sonde dernière, il fait plus une meilleure saison. Mais bon, voilà. Pour un number one pick, quand même, c'est un bust. OK, c'est un bust. C'est un bust. Après, tu vois, je n'aime pas trop dire bust quand les gens, ils se blessent, tu vois. Quand nos joueurs ont une blessure. Mais bon, voilà quoi. On va dire que c'est un bust. OK, on va dire que c'est un bust. Ben Simmons, ce n'est pas un bust. OK, je sais que vous allez vous souvenir de lui maintenant. Le fait qu'il ne joue pas avec ses blessures d'eau, mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout un bust, Ben Simmons. Ben Simmons, il a bousillé quand il a une billée. Jusqu'à au moment où il y a le truc à Philadelphia. Mais Ben Simmons, ça a toujours été un bon joueur. Donc, ce n'est pas du tout un bust. Non, 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 ce n'est pas un bust, Ben Simmons. Ben Simmons, ce n'est pas un bust. Ce n'est pas un bust, pas du tout. Ben Simmons, ce n'est pas un bust, les gars. Je ne vous laisse pas dire ça, non. Ce n'est pas un bust. Carlton & Towns. Est-ce qu'il est meilleur que Carlton & Towns ? Je peux monter deux minutes pour discuter pourquoi il n'est pas sur côté. Après que j'ai fini la vidéo de Triangle, etc., on fera ça, OK ? Parce que là, il faut que je finisse la vidéo. Après, si tu veux, tu me diras pourquoi il n'est pas sur côté. OK ? Carlton & Towns, OK ? Andrew Wiggins. Est-ce qu'il est meilleur qu'Andrew Wiggins ? Non, même si pour vous... Après, maintenant, on commence à aller dans 2014 et tout. Donc, c'est des mecs qui, ça fait longtemps qu'ils sont en NBA. Donc, voilà. Gros, Wiggins, c'est un vrai joueur. Wiggins, il a fait une vraie carrière, les gars. Il est champion combien de fois ? Deux fois, etc. Bon, maintenant, il est plus dans un rôle. Après, Wiggins, on attendait plus de lui, OK ? Clairement. Mais il a quand même fait une vraie carrière. Il a quand même fait une vraie carrière. Bon, j'espère qu'il lui fera une meilleure carrière que lui. Mais bon, je ne suis pas sûr. Anthony Bennett, oui, je pense qu'il fera une meilleure carrière qu'Anthony Bennett. Clairement, je pense qu'il fera une meilleure carrière qu'Anthony Bennett. Ouais. Je pense qu'il fera une meilleure carrière qu'Anthony Bennett. S'il fait ses trois... Ouais, en fait... Non, mais en fait, c'est pas ça un bust, les gars. Un bust, c'est pas... T'attends pas aux attentes, OK ? C'est pas ça un bust. Parce que sinon, il y a plein de monde que tu vas appeler bust. Non, non, non. Wiggins, c'est pas un bust. À partir du moment où tu fais 10 ans NBA, t'es all-star, et voilà. Bon, après, tu peux toujours... En fait, le long one pick dans une draft, c'est pas toujours le meilleur joueur, tu vois. Mais c'est pas ça un bust. Un bust, c'est quand t'as des attentes et après... On va dire qu'entre Wiggins, il n'a pas répondu aux attentes, OK ? Mais ce n'est pas un bust. Bust, c'est un gros mot. Je hate pas, Risa Chien, je dis juste ce que je pense. Après, s'il y en a qui prennent ça pour du hate, bah, prenez-le comme vous voulez, tu vois. Est-ce qu'il va être meilleur qu'Anthony Davis ? Non. Kevin, non. Bon, là, John Wall, Blake Griffin, Derrick Rose, non. Greg O'Dell, oui, peut-être, je pense. Mais Greg O'Dell, on sait que c'est les blessures que l'ont tué. Après, bon, voilà. Bah, derrière, je vais pas monter en 2006 et tout, bah, je connais. Voilà, on va pas monter Jesus Christric, mais bon. Voilà, en résumé, dans les No.1 picks, peut-être sur les 15 dernières années, c'est l'un des plus mauvais No.1 picks. Honnêtement. Avec Anthony Bennett et Michael Fultz. Bargani, je connais pas, c'est pour ça que j'ai pas envie de parler de lui, tu vois. Mais encore un Européen qui a fini No.1, je pense pas que ça... Je pense pas que c'est normal. Je pense qu'il y avait des joueurs meilleurs, mais bon, il a dû... Il a dû avoir une super hype et tout, comme d'hab, quoi. Tu vois, un buzz All-Star, tu vois, il s'est déouffé. Exactement, voilà. Il a tout résumé Tamso. Un No.1 pick, ça doit être un French player et pas un Twindy. Exactement. C'est un potent... En fait, quand tu prends un No.1 pick, déjà, normalement, ça doit être un potentiel All-Star. Potentiel French player, et même si c'est pas un potentiel French player, gros rôle, ok ? Ça doit être une pièce maîtresse. Ils doivent faire partie des 2-3 meilleurs joueurs de ton équipe. Alors, il a ché au Hawks. Je vais dire, au Hawks, les gars, je sais même pas s'il va pas commencer. Bah, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est pas de sa faute aussi qu'il soit de mon No.1 pick. C'est juste qu'il est tombé dans une grappe éclatée. C'est pas de sa faute. C'est pour ça, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, c'est... Enfin, c'est de sa faute. Non, c'est pas de sa faute. Voilà. Et c'est relou, c'est dommage pour lui, ok ? Mais pour moi... Après, bon... C'est quoi ? Dites-moi, vous pensez que ça va être quoi, ces stats ? Ok ? Prédissez, prédissez ces stats, à peu près. Moi, je pense... Allez, je pense qu'il aura des stats similaires à Bilal Koulibaly. 15-10, non, jamais. Jamais, il n'a même pas fait ça en Europe. C'est un ouf. Je pense même pas qu'il va être dans le sein de départ. Je pense même pas qu'il va être dans le sein de départ au Hawks. Je pense pas qu'il va être dans le sein de départ au Hawks, les gars. Parce qu'il y a Jalen Johnson. Je pense pas qu'il va être dans le sein de départ, les gars. Au Hawks. Je ne pense pas, les gars. Il sera 6e homme, ouais. Bah oui, je pense de la première année, année rookie, quoi. Les gars, vous parlez de 10 rebonds, les gars. Le dernier à avoir fait 10 rebonds, même pas Olo Bankiro, il n'a pas fait 10 rebonds en rookie. Vous êtes des oufs ou quoi ? Il ne va jamais prendre 10 rebonds. C'est même ça qu'en Europe. 12 points par match, 10-12 points par match. Ok. Ouais, je pense pas qu'il va être dans le sein de départ. Ah, Dazendalès, il est Hawks maintenant ? Ouais, même lui, lui, il va... Je pense que... Dazendalès, déjà, à l'heure d'aujourd'hui, il est meilleur que Rizaché. Largement. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, Dazendalès, c'est le mec, l'arrière, qui joue en Australie. Qui a fait la... Qui a fait la... Les JO avec l'Australie. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Peut-être qu'il sera dans le 5, hein ? Parce que... Bon, là, je suis en train de me voir. Je pense qu'ils vont mettre Trayon. Jalen Johnson, c'est sûr. D'Andre Hunter. Clint Capella. Mais ils ne peuvent pas mettre en poste 2. Non. Ils ne vont pas mettre... Ils ne vont pas mettre en poste 2. Donc, je ne sais pas qu'ils vont mettre en poste 2, hein ? Peut-être Sidié, Mathieu, Wesley, Mathieu's... Ouais, non, Rizaché, Rizaché, il ne va pas... En plus, ils l'ont mis en poste 4. Power forward. Non, je ne pense pas qu'il va starter. Oh, NBA, son prime, oui, mais moi, je parle de ses stats en rookie. Bah, Dyson Daniels, il tourne quand même à combien de pourcents au tir ? Les gars, Dyson Daniels, il tourne quand même à... Combien à 3 points ? Ah, il ne tourne pas beaucoup, ouais, 30%. Après, Rizaché, on verra à 3 points à combien de pourcents il va tirer cette année. On verra. À son prime, 15-8. En tout cas, s'il fait 15-8... ... ... ...